et salut youtube salut les gens salut le monde ça va c'est fifi le seven hall comme d'habitude la pêche la patate la forme la frite la joie de vivre et de partager avec toi et oui tu le sais maintenant alors aujourd'hui petite vidéo on va faire du petit salé du petit salé du petit salé voilà du lard salé nature ok pas fumé rien du tout donc pour ça on a besoin un bac où c'est qu'on va qu'on va saler nos poitrines il nous faut du gros sel alors du gros sel tout simple du gros sel de cuisine ça c'est un nitrité sans conservateur ça rien du tout travail à l'ancienne comme d'habitude voilà tu vois c'est rebosse donc c'est vraiment du sel du sel du gros sel voilà du gros sel donc on a besoin de ça on a besoin d'un éplucheur et d'un désosseur ficheur qui vient de chiqui il ya de chiqui coup de pied au cul coup de pied au cul direct direct il vient de chez anthony berbwayo.com je te mets le lien qui passe sur la vidéo comme ça au moins tu seras où prendre ton matériel donc avant de commencer à décoinner alors attend pour commencer on va décoinner les poules et poitrine on va enlever les excédents de gras c'est à dire la panoufle et le gros bout de poitrine et on va désosser tout ça et une fois que ce sera désossé à ce moment là on les mettra au sel et au fur et à mesure je t'expliquerai comment procéder donc ton éplucheur tu le mets sur le bord de ta table comme ça et avec ton fusil tu vas le frotter d'un côté et de l'autre pour redresser ton fil parce que le fil a force le fil il fait ça tu vois donc voilà pour redresser le fil tu fais comme ça ensuite tu prends tu l'aiguise voilà donc tu pars du talon à la pointe comme ça et de l'autre côté pareil du talon à la pointe voilà et quand tu arrives au bout d'un moment que tu as aiguisé ton couteau ficheur de chez anthony berbroyo.com tu vas insister sur ça de la lame tu vois parce que c'est avec ça que tu vas le plus travailler plus avec la pointe qu'avec le talon ok même même topo pour le désosseur un petit coup d'un côté un petit coup de l'autre pour bien redresser le fil et là tu prends et là tu aiguise pareil ton désosseur et arrivé là tu insistes un peu sur la pointe ok nickel donc tu raccroches ton fusil ficheur de chez anthony berbroyo.com anthony c'est mon copain tu le sais voilà donc les poitrines comme tu peux le voir il ya la coine ici il ya les os donc on va faire on va déjà décoiner les poitrines alors ici tu vois j'ai un seau pour pouvoir mettre mes os et mes coines des poitrines voilà ça évite que ça traîne sur la table alors pour décoiner moi je fais comme ça comme si tu épluché exactement pareil sauf que c'est la coine voilà et là tu tires tout le long pour enlever la coine alors j'ai mis en angle assez gros que je puisse voir parce que j'ai la gopro 5 mais tu sais normalement je la mets là pour que tu voyais bien mais elle déconne elle déconne et j'arrive pas à la paramétrer comme il faut voilà bref elle déconne le déconne donc je peux pas la mettre là donc je le fais comme ça mais c'est pas grave la vidéo elle sera belle quand même voilà donc voilà le principe c'est d'enlever toute la coine voilà et tu enlèves la coine le gras il reste sur la poitrine tu peux le voir voilà j'enlèves que la coine et toutes mes coines je les mets dans ce seau et les coines après elles serviront si tu cuisines si tu veux faire plaisir à une cliente qui veut faire un ragoût qui veut faire une choucroute ou quoi un petit bout de quoi dedans c'est toujours bon voilà on va enlever lui là parce que ça c'est dangereux voilà tu vois voilà donc je sais que tu as déjà des vidéos que je t'avais fait sur la pancetta sur comment saler les poitrines etc mais là j'avais envie de te faire cette petite vidéo pour faire un petit salé voilà tout simplement et et en même temps pour souhaiter la bienvenue au nouveau nouveau sur la sur la chaîne de fifi le 7ol bienvenue bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à partager les vidéos je le dis assez souvent donc voilà tu vois ici à les décoinés maintenant on retourne et on va faire alors ça on va le mettre là aussi ici tu vois ça ici c'est la panoufle donc ici tu as les os qui commence donc si tu veux à partir de là comme ça tac on va prélever on va bien prélever la panoufle tu vois ce que ce morceau qui est toujours un peu plus gras il servira pour quand on va faire des saucisses ça ira très très bien ok ici on a le sternum ok donc ça on va ici tracé pour enlever le sternum ok alors tu t'arranges tu te mets là la poitrine dans le sens que tu veux du moment que le travail est bien fait peu importe le procédé seul le résultat compte n'oublie jamais voilà ensuite tu traces d'un côté tu traces de l'autre voilà et ici tu viens enlever ce gros bout de poitrine quoi le sternum voilà tu enlèves le sternum voilà tu enlèves ce sternum et ça tu le mets là bas avec des coudes tu retournes ta poitrine et là tu vas commencer à désosser ici ouais en plus celle là tu vois elle a eu un coup de couteau donc alors ce que tu vas faire et c'est juste attention les os c'est ici donc tu vas tracer un coup à droite un coup à gauche un coup dessous et tu lèves comme ça tes premiers petits os voilà et les os pareil tu les fous là dans ton seau au moins ça traîne pas sur la table tu comprends voilà la table reste nickel et tout parce que si tu entasses tout sur la table que tu as un couteau qui se promène comme ça sur ta table qui devrait être rangé ici voilà là pareil fifi coup de pied au cul et oui coup de pied au cul parce que tu n'as pas rangé le couteau donc si tu laisses des couteaux là dessous sur ta table comme ça que tu postes tes couines que tu postes tes os que si que là quand tu as fini de travailler tu es tellement à la bourre qu'est ce que tu fais tu prends tu prends tes couines pour les virer et puis là dessous il y a un couteau et là qu'est ce qui se passe tu te coupes la main ok donc à éviter c'est pour ça que j'ai un bac pour pouvoir mettre les os et les couines et après donc comme je te dis tu traces d'un côté tu traces de l'autre quand tu arrives au niveau de l'os là où c'est qu'il ya le cartilage hop tu mets un petit coup de couteau comme ça et tu le fais sauter voilà tu n'es pas obligé de désosser à blanc tu désosser à blanc si tu veux ça te fait plaisir fais le mais n'oublie jamais que c'est du cochon et voilà quoi le cochon c'est pas bien cher voilà après pour tous les apprentis bouchés faites vous un désosser à blanc juste pour le plaisir de la désosse pour le plaisir du métier tu vois pour le plaisir de bien apprendre donc tu vois rien de plus simple un coup à droite un coup à gauche quand tu arrives dessous claque un petit coup au niveau du cartilage et tu enlèves tes os et là tu vois ça va vite bon c'est vrai que c'est vrai que j'ai l'habitude je fais ça depuis que je suis né comme je t'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos je suis né le 29 mai 1969 à nice de ma maman qui s'appelait et qui s'appelle maria perrier maria si asia épouse perrier et de michel perrier mon papa et donc le 30 mai 1969 ma mère elle était au boulot avec mon père et moi j'étais dans le couffin comme ça comme tu dirais le bac là sur le bord du plot tu vois il avait une cabine à la buffa moi j'étais là mon père et ma mère ils se servaient et ils vendaient voilà c'était en 1969 tu vois c'est pas ça doit pas dire tout ça voilà donc voilà je reviens à ma poitrine parce que sinon je m'égare vite tu sais moi je m'égare vite surtout que surtout quand j'aime bien quelqu'un que j'aime bien expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma petite vie de petit boucher voilà alors voilà tu vois et là on arrive il nous reste quatre ans à lever donc tu vois ça va assez vite alors t'inquiète pas on va pas faire les deux moi je vais les faire mais pas devant la vide pas devant la caméra tu vas pas passer tout un temps avec moi d'accord voilà celui là tu vois là ils sont tout petits les oeufs donc tu vas doucement pas te faire mal peut-être un petit doigt voilà voilà et quand tu arrives au dernier pareil tac et d'un côté et de l'autre et voilà c'est fini voilà regarde ici ta poitrine elle est toute désossée décoinée ok donc là maintenant ce que je vais faire déjà en premier c'est que je vais enlever juste la pointe d'ici tu vois juste la pointe voilà celle là je la mets de côté ça partira aussi en saucisses et ici donc tu as ta poitrine donc maintenant ce qu'il faut faire dans ton bac là ici tu attends ton gros sel tu prends tu mets du gros sel au fond du bac voilà tu vois tu mets du gros sel au fond du bac parce que là dessus ce gros sel tu vas mettre ta poitrine ok comme ça voilà donc le gros sel il est déjà sous la poitrine là tu reprends ton gros sel et là tu vas mettre du gros sel sur ta poitrine voilà bien comme il faut et là alors là il faudrait que tu puisses voir alors regarde je le pêche un peu comme ça tu vas comprendre voilà tu vois là il y a ta poitrine elle est dedans comme ça tu arrives à voir ouais j'espère que tu arrives à voir voilà je t'explique donc ta poitrine elle est comme ça et là ce que tu vas faire attends je vais me le caler là voilà et là ce que tu vas faire avec tes mains c'est que tu vas faire pénétrer ce gros sel partout là entre et tu vas en mettre sur les bords et tu vas laisser ta poitrine comme ça au sel huit jours tu vois allez admettons tu fais tes poitrines c'est lundi ok donc c'est lundi tu fais tes poitrines tu mets du mets bien le sel partout comme ça devant derrière tu vois hop n'hésite pas à en mettre voilà devant derrière sur les côtés là crac voilà mais bien du sel de partout et une fois que tu as mis tout ton sel partout comme ça sa poitrine tu vas la laisser huit jours donc tu fais ça le lundi tu laisses toute la semaine lundi prochain tu vas prendre tes poitrines tu vas brosser le sel dans ton bac tu vas passer à ta plonge à l'eau froide et avec la brosse tu vas bien brosser le sel voilà tes poitrines seront salées d'accord c'est ce qui va te permettre de conserver ta viande jusqu'à ce que tu aies consommé tu vois donc après alors on le fera lundi prochain ouais on le fera lundi prochain lundi prochain on fera comment sortir le petit salé voilà terminaison du petit salé donc voilà la deuxième je vais faire exactement pareil je vais la décoinner tu veux qu'on la fasse ensemble allez d'accord on l'a fait on l'a fait ensemble on l'a fait ensemble je reprends mon couteau voilà et pareil alors on va décoinner alors la deuxième on va faire pareil on va la décoinner une fois qu'elle est décoinée on va la mettre on va pareil on va couper la panoufle on va couper devant la pointe et et on va la poser dessus dessus l'autre poitrine et salé pareil donc si tu veux tu as la poitrine là où c'est qu'il y a du sel déjà dessus celle là elle va être dessus et tu mets du sel par dessus celle là voilà et le sel qu'il y aura de par le côté tu le ramasses pour le mettre bien contre tes poitrines sur les côtés là tu vois ok voilà impeccable et tout ça on va le laisser donc jusqu'à lundi prochain pour pouvoir pour pouvoir que tes poitrines soient bien salées tu vois voilà une semaine c'est parfait tu le laisses moins ta poitrine ne sera pas assez salée donc tu vas avoir des soucis de conservation oui tu vas avoir des soucis de conservation si tu veux le sel il va cuire ta viande voilà il va cuire ta viande et c'est ce qui va te permettre de la conserver tu la laisse moins de moins de moins d'une semaine ta poitrine elle ne sera pas elle sera salée mais pas correctement c'est à dire que à coeur on n'aura pas pris le sel à coeur tu comprends donc tu vas avoir des problèmes de conservation et elle risque même ta poitrine elle risque même de sentir alors bien sûr quand tu fais ça tu me fais pas ça en plein été et en plein mois de juillet ou en plein mois d'août avec 40 ou 50 degrés d'or d'accord tu t'amuses pas à faire ça tu fais ça en période hivernale ok voilà donc là c'est fait alors premier truc on va enlever la panoufle ici voilà tu vois on enlève la panoufle on la met là et là maintenant comme tout à l'heure eh bien on va désosser voilà alors tu veux commencer de là tu commences de là tu veux commencer de là tu commences de là tu commences de là mais c'est pareil le principe c'est le même un coup à droite un coup à gauche un coup de saut tac tu sortes un os et hop c'est là ok donc tu vois quand même ça va assez vite et puis en plus je parle donc forcément je meubles je meubles la vidéo voilà et tu sais si tu viens chez moi tout en servant je fais pareil je te parle et tout moi je supporte pas qu'un commerce il soit bon déjà c'est une boucherie alors une boucherie forcément c'est que du cadavre qu'il y a dans la boucherie ok on est d'accord tu les animaux morts tu les entends plus tu les entends plus à tu les entends plus quoi c'est fini voilà alors au moins qu'on mette un peu d'ambiance tu vois voilà c'est ce qui est ce qui est plaisant moi je dis dans le commerce faut qu'on se soit vivant tu vois voilà c'est de l'artisanal ok c'est voilà c'était pas une usine tu vois là donc tu as un contact direct avec avec les personnes tu comprends alors tu parles un peu de tout tu parles de la vie de la vie du village ce que tu fais la chasse la moto la famille les copains les amis tout quoi voilà une vie normale une vie normale voilà mais souvent des fois on me dit ah mais fille mais qu'est ce que tu as dans la tête mais je réponds ça regarde ce que j'ai dans la tête je les palombes j'ai les palombes du matin au soir j'ai les palombes je pense aux palombes du 1er janvier au 31 décembre je pense aux palombes j'ai que ça dans la tête j'ai été piqué par la fièvre bleue quand j'étais gamin et depuis ça m'est resté et j'ai 54 ans et ça continue ça continue de plus belle même voilà bon on va pas parler trop de palombes parce que là on s'égare du sujet du petit salé aujourd'hui on est là pour faire la vidéo du petit salé alors là je sais pas si tu as vu j'ai pas enlevé le sternum mais non n'oubliez pas puisqu'il était sur l'autre côté voilà ça si tu veux c'est à l'abattoir quand mon copain Alain il a et Alain petit con là tu te mériterais un coup de pied au cul et ouais ça c'est Alain quand il a fendu le cochon tu vois au lieu d'être bien au milieu il était un peu plus à gauche qu'à droite ou un peu plus à droite qu'à gauche et forcément ben t'as un côté où c'est que ben il y a moins d'os voilà bon c'est rien ça c'est normal tu sais la fente la fente c'est à dire couper une bête en deux c'est pas évident il te faut en faire des bêtes avant d'arriver à comprendre à comprendre et à avoir le cou dans la main tu sais quand tu fentes voilà donc ici on désossé alors on va faire comme tout à l'heure on va lever la pointe voilà tac tac tu as vu des rasoirs voilà donc ici la poitrine aussi elle est désossée elle est décoinée hop on la prend on la met de sur l'autre et ici on va prendre notre gros sel et on va la mettre et on va mettre du gros sel dessus voilà comme il faut voilà impeccable voilà tu vois super bien là bien là et bien voilà ici pareil tac ici pareil voilà et maintenant tu ramasses ça du fond et tu mets bien sur tes bords là et bien sur tes bords là voilà impeccable hop et hop voilà super donc ça c'est fait la poitrine elle est au sel et voilà donc maintenant on laisse ça une semaine et dans une semaine et ben on les sortira et à ce moment là et ben on terminera cette vidéo ok allez ciao les copains à rendez vous dans une semaine bon pour toi c'est de suite t'inquiète regarde alors regarde tu sais quoi je me suis lavé les mains juste pour te faire voir regarde je vais prendre la caméra je vais prendre je vais prendre ma caméra là et puis là regarde là je te fais voir voilà tu vois le bac donc tu vois comme c'est salé là tu comprends mieux voilà maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais la mettre en chambre froide et et une fois qu'elle est dans la chambre froide on va la laisser au sel comme elle est là ok et puis donc dans une semaine on le sort et on termine la vidéo ensemble tu es là c'est génial c'est génial voilà ça ça va partir en saucisses ça ça va partir ou pour les clients ou autres et ça ça va partir en chambre froide ok les copains ok les copains allez c'est nickel impliquable voilà tu vois allez on est lundi prochain là ça fait une semaine aujourd'hui qu'elles sont au sel comme tu peux voir dans le bac il y a de l'eau l'eau c'est l'eau qu'elle a perdu la poitrine et tu vois la couleur qu'elle a du suite la poitrine elle est beaucoup plus grise que dans la première partie de la vidéo alors là maintenant ce qu'il faut faire c'est ça tu prends une brosse tu vois de chez mon collègue anthony berboyau point com et là tu vas faire que tu vas procès le sel pour l'enlever qui reste dans ton bac qui tombe pas dans ton évier sinon tu vas boucher ton évier on est d'accord voilà alors tu enlèves bien le sel voilà tout bien partout et bien là aussi qu'il y avait les eaux et tout voilà tu enlèves le maximum déjà avec ta brosse comme ça voilà voilà bien enlevé comme ça j'hésite pas à y taper dessus et pour le faire bien descendre voilà façon on risque rien n'est pas peur la plus mal voilà ok une fois que tu as fait ça tu l'amène à deux côtés pareil pour la deuxième tu vas prendre ta poitrine alors je vais le faire un peu vers toi là comme ça tu vois un peu mieux voilà et là pareil tu brosses pour enlever tout le sel fait le maximum tout ce que tu peux enlever tu l'enlèves ça évitera qu'il tombe je te dis dans ton évier et qu'il te bouge ton écoulement je te le dis parce que ça m'est mieux arrivé et après il te faut tout démonter pour tout nettoyer voilà alors autant le faire là comme ça c'est bien mieux alors tu vois il te faut travailler des deux mains autant de la droite que de la gauche tu vois moi je suis droitier mais là je brosse avec la main gauche juste pour que tu voyais ça comme il faut dans la vidéo voilà ça c'est pas évident mais c'est comme tout avec de la volonté on arrive à tout dans la vie tu le sais et puis un peu de coup de pied au cul aussi ça te ferait du bien ça quelques bons coups de pied au cul voilà ça y est tu vois là j'ai enlevé tout le gros sel c'est bon maintenant je la mets ici dans mon deuxième bac donc ici j'enlève mon bac de salage et ici ce que je fais c'est que j'allume l'eau froide enfin j'allume j'ouvre l'eau froide voilà et là je viens ici tu vois déjà la rincer comme ça juste à l'eau froide comme ça voilà pour enlever le peu de sel qui reste le peu de gros sel qui reste voilà tu es avec tes petits doigts là tu vois tu passes bien là comme ça tous les endroits aussi qu'il y avait les eaux voilà l'autre côté bien sûr pareil puisqu'il y avait du sel de l'autre côté aussi voilà et là comme tout à l'heure tu reprends ta brosse et tu n'hésites pas alors attends je me mets là que tu voyais bien voilà et tu n'hésites pas à la brosser comme ça parce qu'il restera toujours un peu de sel ok voilà bien sûr l'eau froide voilà ok une fois que ça c'est fait tu prends un crochet je lui plante le crochet et là tu la peins alors attends mais tu la verras après parce que là tu la vois pas voilà donc tu la verras après on la peint et deuxième poitrine pareil tu la passes déjà comme ça sous l'eau froide pour enlever tout le plus de sel qu'il peut y avoir voilà bien partout l'autre côté pareil voilà tu vois bien partout et là tu reprends ta brosse et tu la brosse tous les côtés partout où tu avais mis du sel tu la brosse voilà tu vois voilà brosse bien partout et pareil tu reprends un crochet voilà ok et là pareil comme tout à l'heure tu lui accroche ici et on la peint voilà maintenant ici tu vois les poitrines elles sont en train d'égoutter voilà donc là tu les laisse un peu égoutter une fois qu'elles sont égouttées je te faire voir la suite de suite ça voilà tu vois ça y est elles sont égouttées et tout alors maintenant première chose à faire avant de faire quoi que ce soit tu vois ici tous ces petits morceaux de gras là de panne en fait tu vas enlever ça voilà maintenant que ça a été s'enlève ça s'enlève bien tu vois tu vas enlever ça parce que ça c'est pas bon et puis après une fois dans le temps si tu veux ça va mal sécher tu vois ça va mal sécher parce que c'est c'est de la graisse si tu veux comme comme la panne tu vois la panne de cochon pareil donc c'est même si elle est salée elle séchera pas comme il faut elle va rester molle elle va rester pas bien et puis ça va sentir etc donc tu n'hésites pas tu prends un couteau pour enlever ici mettons le petit bout de cartilage qui est resté du sternum ok celle là ben tu vas faire pareil tu vois ici tu as cette cette graisse que je te dis là voilà tu l'enlèves voilà tu mets tout ça de côté et là tu vas pouvoir enfin commencer à utiliser ton petit salé pour faire des lardons pour faire des quiches pour avoir un petit salé nature au lieu d'avoir un petit salé fumé tu vois comme on fait souvent donc après ce que tu peux faire ce que moi je fais le petit salé ici tu vois je le coupe en deux voilà comme ça tu peux en mettre un morceau à l'étalage regarde comme c'est joli tu as vu ça voilà tu peux en mettre un morceau à l'étalage comme ça et l'autre partie tu peux la mettre sous vide pour la conserver en chambre froide et ça sous vide tu peux le garder c'est sale salé séché tu vois c'est comme un jambon cru tu peux le garder un an sous vide ça bougera pas tu comprends voilà voilà bien sûr ça va pas rester un an tu comprends tu sales tu vends tu sales tu vends tu sales tu vends bien sûr on est d'accord voilà et celle là qui est un peu plus grande eh ben tu peux la faire en quatre tu vois tu peux la couper comme ça un deux voilà trois quatre alors ça fait pas des gros morceaux mais au moins quand tu mets ça à l'étalage tu as vu elle est un peu plus maigre ça mais au moins quand tu mets ça à l'étalage voilà voilà c'est à toi de gérer tes stocks à toi de gérer ce que tu as besoin pour faire voilà les amis encore une vidéo de fête avec fifi le seven all c'était chouette on a passé un bon moment alors je sais que dans la première partie de la vidéo les couleurs de la vidéo n'étaient pas bien parce que je filmais avec la gopro et la gopro j'arrive pas à la régler j'arrive plus à la régler je sais pas il y a une merde dedans que j'arrive plus à la régler bref c'est pas grave du coup là j'ai celle là et celle là elle va bien comme tout voilà c'est la fameuse tec 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 bon allez les copains les amis youtube j'espère que vous avez passé un bon moment si la vidéo t'a plu tu mets des pouces n'hésite pas tu t'abonnes et tu partages les vidéos pour que tout le monde sache faire un petit salé à la fifi le seven all ok allez je vous fais la bise à tous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos allez ciao les amis ciao ciao